Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être la partie 1, une série de vidéos que je vais faire. Il va y en avoir 4 en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester le BAS set de Sissi Mua, le bikini avec Sissi. Ça fait quelques années que j'en ai entendu parler, j'ai déjà fait une ou deux vidéos, mais j'ai jamais été là au commencement du bikini. J'ai jamais vraiment suivi et je me suis dit, ça va être trop bien. C'est le moment en plus, c'est filmé au bord de l'eau, c'est pépite. Du coup, je me suis dit, pour te motiver, pour tout ça en fait, et puis même pour garder une trace, c'est pas, ça va être motivant parce que, je vous l'ai dit, je vais sortir 4 vidéos, ça veut dire qu'il va y avoir 4 épisodes, semaine 1, 2, 3 et 4. J'ai vu aussi dans son e-book qu'elle avait fait une semaine 5, on va déjà essayer de faire les 4, on verra bien. Et ça commence ce soir à 18h30. Il est 18h12. On commence presque dans un quart d'heure, le bikini avec Sissi. Saison 7, donc on va voir ce que ça donne. C'est un peu des a priori par rapport à ma condition physique, un peu tout ça, mais je vais voir si j'arrive à suivre. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour que le défi commence. Donc cette semaine, il n'y aura que le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Et mardi, jeudi, samedi, 16 jours de repos. Mais on peut faire des trucs en plus, mais on va laisser les jours de repos. Parce que cette semaine, je travaille, je fais 9h15, 18h. Je ferai des séances le soir, donc je veux quand même très bien dormir. Donc si je pouvais avoir un jour de repos, vu que c'est très physique mon boulot, ça serait franchement pas mal. Donc écoutez, on se retrouve aujourd'hui dans la première partie du bikini avec Sissi. Semaine numéro 1, c'est tout début. Normalement, je vais essayer de faire le montage régulièrement, comme ça il y aura un épisode chaque dimanche. Donc en fait, pour ce BAS, il fallait quelques petits matos, un peu de matos. J'ai demandé à mon copain qu'il me prête un élastique. Je n'en ai jamais utilisé de ma vie, ça a été une grande découverte. Il fallait aussi deux haltères légères. Donc les voici, un tapis sur lequel je suis assise. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai la pression qui monte, je suis un peu angoissée. Mais bon, écoutez, on va faire la première séance. Et on se retrouvera après la première. Oh vivement après que... Ça va être dur, mais on va tenir, on va tenir, on va tenir. Je suis tellement stressée, genre j'ai vraiment la boule au ventre, genre vraiment. Ça m'angoisse, j'ai l'impression de faire quelque chose de ouf. Mais voir les gens qui commentent et tout ça et qui disent, allez go, c'est parti et tout. Ça me motive parce que je me dis, vas-y go, démène-toi Noémie, vas-y. C'est un mois, des jours de repos et ça devrait être trop bien. Donc ça va bientôt commencer. Ah, je n'avais pas vu moi ça. Bon, écoutez, je vais quitter le reste et allez, c'est parti, je vais vous replacer. Salut les filles et garçons, on commence par des flexions, on est bien, on souffle, on engage déjà tout le corps, alors on ne dit pas comme ça. Non, on garde des planches. Vous donnez la pression quand elle a le haut du corps et les jambes arrondies. Allez, yes, on a une seule pression de... Il est posé sur le sol et on adore. Non, si, si, pas pour moi, c'est pas de la pratique ça. Il suffit de booty avant, on lâche rien, les girls, on donne tout. Il peut y avoir un petit mouvement, vous voyez, avec votre cuisse. Tournez, on inspire, on souffle. Et à agister le poids, on est léger. Comme une plume. Oh, ça brûle le cuisseau. Et on repart. Yes. Trois, on enchaîne sur des crazy. Si on va me tourner vers l'intérieur, on est trop difficile de poser un jambon au sol et faites la même chose. En espérant, on souffle. On sent bien le booty, on sent un petit coup d'eau. Dans un sac de litière. Dans le booty, on tient. Je suis vaincue. Ma première séance de la première semaine. Je vois mon état, déjà, je suis satisfaite. Parce que souvent, quand je fais du sport, je n'arrive pas dans cet état-là. Du coup, quand je vois comment je me suis démenée, je vais essayer de vous emmener dans mon assiette aussi. Essayer de modifier un peu mon alimentation, d'ajouter des aliments, d'en retirer. Enfin, je vais essayer de mieux manger. Donc, j'essaierai de vous emmener dans quelques recettes que je vais essayer de faire. On verra bien. Et là, je vais aller manger. Déjà récupérer, manger. Et je ne vais pas parler entre toutes les séances. La prochaine, c'est mercredi. Moi, j'ai juste très peur de comment je vais avoir mal pour aller bosser. Ça, c'est où je suis morte sur ça chic. Et je me dis que je vais aussi faire de l'exercice en allant travailler. Donc, si j'allie mon alimentation, le bikini et mon job la première semaine. Moyen que résultat. C'est tout pour aujourd'hui. Pour le jour 1 de la semaine 1. Et on se retrouvera mercredi pour la séance. Et maintenant, en fait, on se retrouvera d'abord dans mon assiette. Bref, je vous dis à la prochaine. Il est... Je suis à contre-jour. Attendez. Il est 18h28 et je viens tout pile de rentrer chez moi. Ça commence... Genre, regardez. Ça commence dans 2 minutes. C'était vraiment à la minute près. Je suis partie du taf. Il était 17. René, pour arriver jusqu'ici, je suis montée. J'ai fait bubbi. J'ai tapé mes affaires. Heureusement que j'avais déjà préparé mon tapis ce matin. Donc, ça va commencer. Donc, écoutez, jour numéro 2. Séance numéro 2. De la semaine numéro 1. Aujourd'hui, c'est Typhine et bus. Donc, écoutez, je suis claquée. Le taf m'a usée. Franchement, portée toute la journée et tout. Je suis crevée. Eh bien, ça se voit ma tête, mes cheveux et tout. Bref, je ressemble à rien. Je vais tirer ça pour faire mon sport. Et écoutez, on va voir... Ça va donner... Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Celle de Sissi. Mais je suis déjà claquée avant de commencer. J'ai mal partout. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ronde, branle, élastique. Ok. Donc, on va attraper son élastique ou une serriette. Une serriette fait exactement le même travail. Si elle n'est pas trop courte. Là, le but, c'est vraiment de venir... Vous pouvez prendre un balai aussi. Un balai, voilà. Ou même à vide, en vrai. Je le fais comme ça. Ça marche aussi, bien. Voilà. Ici, on est simple. Chez BAS, on ne se gaffe pas. On est autonome. Le BAS, vraiment, c'est un programme qui peut... On inspire, on souffle. Yes. On garde les angles. À faire en début de séance, c'est parfait. On échauffe tout le corps. Les épaules. On inspire, on souffle. Avec 30 petites secondes pour les débutants. Ça dépend où vous habitez, mais si vous êtes dans le sud, à cette période de l'année, ça commence déjà à chauffer légèrement. C'est parti. On commence tranquillou. Et on peut accélérer. Temps, droite. Des haltères légères, vous voyez. Allez. Et là. On gagne. On est sur un circuit. Esprit. Et... T'es forcing, hein ? T'as vu ? Dans cette séance. Yes. Tu t'es chauffée, là. Allez. Oh, tu t'es chauffée. On sent que le challenge... 100 perp is for time. On garde l'ex. Ah ouais. Mais là, tu t'es... En croisant. On inspire. Et on sort... On tient le dos droit autant que possible. Je suis aussi crevée que lundi. Mais en fait, plus. Parce que je vous jure, avec le taf, je porte beaucoup de choses. Constamment, constamment, constamment. Du coup, je fais travailler mes bras toute la journée. Donc, porter des trucs en hauteur et tout. Du coup, ça tue. C'était une séance vraiment buste et taille fine. Donc, les abdos. Mais je suis contente. Je suis toute rouge. Après, je me dis... J'ai essayé de tout donner, franchement. Même quand je n'y arrivais pas, j'essayais de tenir et tout. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Vous voyez, que genre... Je fais ma séance et tout. Je pourrais encore donner encore plus, encore plus, encore plus. Et ce que j'ai fait, ce n'est pas suffisant pour maigrir et m'endurcir et tout ça. Donc, c'est un peu... Mais je me donne déjà toute la journée. Je suis crevée. Je crois comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui est chez moi. Et du coup, je n'ai pas trop envie qu'il me voit en train de parler toute seule. Donc, ouais. Pour l'instant, très bizarre. Je suis rouge tomate. Ça se voit. Je ne peux pas dire que je n'ai pas tout donné en étant rouge comme ça. Je suis quand même contente d'avoir fait. Voilà, la séance 2 est faite. La prochaine, c'est vendredi. Et voilà. Et ce matin, je me suis fait des crêpes. Mais dans mes crêpes, j'ai fait oeufs, farine, lait. Pas mis de sucre ni rien dans la pâte. Donc, c'est vraiment des crêpes. Si j'ai rajouté de la cannelle. Et comme topping, j'ai mis fraises et bananes. Donc, c'est vraiment les deux trucs que j'ai mis. J'arrêtais à rajouter plus des flocons d'avoine et tout. Bon, le chien va aboyer, tant pis. Mais donc, voilà un peu pour mes déjeuners. Sinon, d'habitude, je fais des pancakes. Mais je ne rajouterais pas de sucre ni rien. Et je bois beaucoup de thé. Vraiment beaucoup, beaucoup de thé. À thé vers le matin et tout. Donc, j'essaie quand même de me limiter dans tout ce que je mange. Mais donc, voilà pour le jour numéro 2. Là, je vais aller manger. que j'ai trop, trop faim. Il est 19h. J'ai trop, 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 trop faim. Et on se retrouvera vendredi pour le troisième jour. Franchement, je suis contente. Genre, j'attends et qu'elle passe. Et je me dis, vas-y, j'ai taffé. Je suis crevée et tout. Mais elle était contente. Genre, en plus, je suis arrivée toupée. Je me suis tric, tric, tric pour être là et tout. Donc, voilà. Donc, je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à vendredi. 6 minutes avant la séance et je renverse ma carrière. Quelle plaie ! On profite de l'oeil. De suite, on se réchauffe un peu là. Cette année, on a une crue cortée dans le bain. Je vous le dis. Là, vous voyez, on reste à 10 mots. Ok. Allez, on y va. Allez. On crase des cranes. Décalons-lui, on brûle le gras. On explose. Et si tu n'es pas à faire combien ? Thanks. Compte avec moi, Thélie. Je ne peux pas faire trop et compter. 10. Si tu es perturbé, c'est les aliens du direct. On fait de l'huile de noix. On connaissait la chanson. Donc, compter, c'est bien. Il fait de la micro-bitre. Pour ceux qui étaient en lag avec nous. La Vébidia, il veut le temps de l'ODS. Wow. Allez, on y va. Fence arrière. Comptez le genou. Ready. Bon, je n'ai plus de batterie, mais c'était intense. Franchement, je n'en peux plus. Je suis claquée. Vous voyez, j'ai le visage qui tire. C'est horrible. Fin de séance numéro 3. Franchement, je suis contente. En plus, j'ai fait une heure sup aujourd'hui. En plus, je n'en peux plus. Mais je suis contente à chaque fois. Quand je vois que j'ai transpiré, je suis râme. Donc, la prochaine, c'est dimanche. Comme elle a dit, une salle d'étirement à Skip. Donc, on verra ça dimanche. Je ne sais pas si je serai là à faire à 10h. Ou alors, je la ferai peut-être plus tard dans la journée. On verra bien. En tout cas, je suis super contente d'avoir eux ici. Je n'ai plus de batterie. À mon appareil photo, il clignote. J'ai trop peur que ça se coupe. Donc, en tout cas, c'était trop bien. Je pense demain refaire la séance de mercredi après le boulot. Donc, je vous tiens au courant. En fait, gros bisous. Je vous dis à demain ou à dimanche. Il est 20h. J'ai pris ma douche et tout. Et là, je me suis fait un petit bol granola, fraises, bananes, pommes et raisins. Avec un petit jus de fruits pressés. Et je vais faire un petit peu de montage pour une vidéo. Ça ira, à mon avis, avant le BAS. Donc, voilà. Bon appétit. Ce matin, je vais tester la recette de porridge avant le sport de 10h. Donc, je vais mettre des raisins, des raisins et des pommes comme topping. En fait, le but est simple. Vous mettez du lait avec des focons d'avant dans une casserole. Touillez, vous touillez, vous touillez. Et puis, ça vous fait une popote que vous mettez dedans. Et vous mettez tout ce que vous voulez par au-dessus. Moi, je vais rajouter de la cannelle dans le porridge. Écoutez, je vais essayer de faire ça. Parce que j'ai la séance de sport à 10h. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc, pour mon petit déjeuner. Mon petit thé vert au citron de tous les matins. Et là, j'ai fait mon petit porridge. J'ai mis un peu de cannelle dans le focons d'avoine et dans le nez. Zin, pommes, fraises. J'essaie de faire ça en mode, c'est joli. Mais donc, voilà pour mon petit déjeuner. Bon appétit. Et on se retrouve d'ici moins d'une heure. Donc, j'attirai à me grouiller. Je vais avoir le billet plein pour faire du sport. Mais bon, c'est pas grave. Appétit. Bon, je vous reprends. Vous avez vu mon petit déj de ce matin. Et là, c'est actuellement le décompte. 1 minute 20 avant que la séance ne commence. J'ai mon petit élastique pour m'attacher les cheveux. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Je suis motivée. Ah, des coups, vous pouvez même faire le tout d'étirement en pyjama. Donc, j'ai juste mis un legging. J'ai mis mon gros pull Tommy. Et voilà, voilà. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Après, je reprendrai après la séance d'étirement pour faire le bilan de la première semaine. Ce que j'en ai pensé. Comment je me sens, etc. À niveau corporel, etc. Après, je vais donner un peu mon ressenti après une semaine, quoi. Désolée pour ma tête, mais il est dimanche. J'étais éclatée. Je ne suis pas maquillée, rien. J'ai porté le masque toute la semaine. J'ai des boutons. Donc, je vous en prie. Profitez de cette tête 100% naturelle. Donc, écoutez, la trotte, ce qu'elle a gardé. Hop. Et écoutez, on va commencer. On est chaud, on est parti. Allez, let's go. On n'hésite pas à remonter et à redescendre dans la pose. Tirement jusqu'à la cheville. Deux droits et on dégage. On est étirement en gardant le deux droits. On jette son droit et on tire. L'exercice. Mais on ne lâche rien. Allez, on expire, on souffle, on descend. Donc, vraiment, on change de genre. En prenant du coup, quelques secondes. On est un petit peu plus ouvert. Je gaine l'amplitude. On se tient droit. On gagne. On n'est pas comme ça. Toujours, même dans les étirements. Vraiment, je pousse les doigts sur ce côté-là. Alors, j'étais beaucoup plus à l'aise sur le premier. C'est quoi qu'il ne comprend pas ? C'est normal. On inspire. On souffle. On lance son nom. On peut fermer les yeux également. Pag. Mais on va se voir si vous les entendiez. Alors, je ne vais pas être très gracieuse. Non, mais ce n'est pas grave. Là, vraiment. Bon, je vous retrouve. La vidéo étirement est terminée. Ça y est, j'ai clôturé ma première semaine de ce BAS numéro 7. Donc, si je dois faire un petit bilan. Déjà, ça faisait déjà archi longtemps que je n'étais plus archi transpirante. Et surtout rouge comme une tomate à un entraînement. Pas bref, d'une séance de sport. Et là, je suis ressortie dans le même état les 3 jours de cette semaine. Donc, franchement, je me suis dit, ça y est, ça se voit que j'ai tout donné. Que j'ai tout essayé et tout. Donc, franchement, c'est trop trop bien. En plus, les séances sont variées. Enfin, une fois, le bas du corps. Parfois, le haut et tout. Donc, ça me permet de travailler un peu tout quoi. Et de voir surtout mes faiblesses. Sinon, franchement, je trouve les séances vraiment trop bien. En plus, le fait qu'il y ait le bord de mer. Moi, qui adore voyager. Surtout, la mer bleue et tout. Ça me fait rêver. Donc, vrai que juste le cadre de la vidéo, j'aime trop. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vu que Sissi sait faire ce qu'elle propose, elle parle. Donc, je trouve ça trop bien parce qu'on se sent beaucoup moins seule. Moi, j'ai vraiment bien, bien, bien kiffé cette première semaine. Toujours aussi motivée qu'avant de commencer. Donc, ça aussi, c'est un gros, gros point positif. C'est que j'ai toujours envie de... Je me dis, vas-y, vivement demain pour la prochaine. Alors que d'habitude, après 3 jours, ça me saoule. Et là, ça fait une semaine et je suis trop motivée. En plus, j'ai quelques envies. Genre, j'ai envie de faire du sport honte. Mais je me dis, non, je suis son programme. Voyez, je suis mitigée. Et je me dis, non, je suis totalement son programme. Et en fonction de ça, tu verras après ce mois de BAS. Au niveau des séances, je trouve les séances super. Mais je trouve franchement que les exercices, ils varient beaucoup. Je repasse en haut, en bas. Donc, ça permet de varier. Et c'est pas trop long. Juste, parfois, moi, en incapacité que je suis, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est long. Et le plus dur pour moi, c'était vraiment la première séance où je l'ai trouvée mais longue. Une longueur, je croyais que j'allais mourir. Je dis que les autres, celle du mercredi, on était, il restait déjà 10 minutes. J'étais là, oh, déjà. Franchement, ça balance un peu. Donc, j'ai hâte de voir pour les prochaines séances, les prochaines semaines, ce qui va se passer. J'essaye aussi, également, de faire attention à mon alimentation, de manger beaucoup plus de fruits. J'essaye d'instaurer beaucoup plus de légumes. J'essaye de plus grignoter. Si je veux manger, je me prive pas de manger un petit oeuf au chocolat parce que sinon, je vais péter un fusible. Et bien, je le glisse juste après le repas. Comme ça, ça passe avec tout ce que j'ai mangé. J'essaye de plus grignoter entre. J'essaye de boire beaucoup plus d'eau. Et enfin, j'essaye de manger mieux. Je vous ai montré mon petit déjeuner. J'essaye de vous montrer un peu ce que je fais. Mais bon, voilà, niveau cuisine, pour l'instant, c'est pas ouf. Tout niveau alimentation, je fais comme je veux. Clôturer, bah, cette vidéo, franchement, ça motive à mort. Surtout d'avoir un rythme. Ça me conditionne à me dire, vas-y, aujourd'hui, on a été dimanche. Bah, ok, la vidéo était à 10h. J'aurais pu la faire à 11h, à 12h ou même au soir. Bah, non. Je me suis levée. Je savais que je devais manger, m'habiller parce que j'avais ma vidéo à 10h. Et ça me conditionne. Surtout voir qu'elles sont en première. Voir le décompte avant que ça commence. Voir les gens qui écrivent. Franchement, c'est une vraie motivation. On dit qu'avant, bah, voilà, je lance ma vidéo. Si j'ai envie de l'arrêter, je l'arrête. On dit que là, je peux pas l'arrêter. C'est maintenant que ça se fait, vous voyez. C'est l'instant présent. Il faut que je la fasse. Et quand c'est fini, c'est fini. Donc, franchement, pour moi, je vois qu'un bilan positif de cette première semaine. Si je dois parler au niveau corporel. J'ai des abdos un petit peu vraiment en dessous de la poitrine. Et des petits abdos là. Et je les vois beaucoup plus. Et je m'amuse tout le temps, vous voyez. Ce jour, quand je bossais, je m'amuse à contracter les abdos. Je me dis, oh, je les sens, je les sens et tout. Donc, je suis vraiment matrixée. Mais j'ai hâte de voir le résultat à la fin de ces 4 semaines. Et évidemment, ce sera un boulot que je vais travailler par après. Mais sinon, bilan très très positif de cette première semaine. Donc, franchement, je suis ravie. J'ai hâte de faire les prochaines. J'espère que cette première semaine du BAS avec Sissi vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve dimanche prochain pour la semaine numéro 2 du BAS. Ciao ! Sous-titrage ST' 501